Le capitaine Ibrahim Traoré est au travail. Très 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 bonne nouvelle du côté de l'AES en ce magnifique lundi 11 novembre 2024. Oui, du côté de Bobo Dilouasso qui est la deuxième plus grande ville du Faso va connaître donc une transformation vraiment solide, très solide au niveau de son aéroport. Oui, le capitaine Ibrahim Traoré a décidé de changer l'aéroport de Bobo Dilouasso. C'est-à-dire qu'il a décidé de changer tout. Ordinateur, bureau, la façade. Tout, 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 tout. Casser, reconstruire. Casser pas tout l'aéroport mais casser des parties reconstruites. Remoderniser. Et la somme qui a été décaissée vraiment n'est pas une petite somme. C'est un peu de ça que nous allons parler tout au long de cette vidéo. Je vous recommande de mettre un like, un cœur et de partager la vidéo dans le groupe. Ceux qui sont sur YouTube, partagez. Ceux qui sont sur Facebook, partagez. parce que les gens continuent de salir le nom du capitaine. Il paraît que j'ai vu un plateau télé où je ne sais pas si c'est dans quel pays, ils sont en train de dire que le capitaine a fait une mise en scène concernant les 5 milliards, les valises des 5 milliards et que ce n'est pas vrai. Bon, le capitaine n'a rien dit puisqu'il n'a pas le temps à perdre avec ses énergumènes. Moi, je l'avais dit, il était important de montrer le visage de ceux qui ont fait cela. Mais bon, les gens sont des stratèges, ils savent pourquoi ils ont fermé leur visage. Vous comprenez ? Beaucoup de personnes disent que sur ce même plateau, j'ai entendu, le gars a dit que le Burkina Faso est un pays très, très pauvre. Très pauvre. Très pauvre. Un pays très pauvre. Le Burkina Faso n'est pas pauvre. Le Burkina Faso se faisait appauvrir par ses dirigeants comme les Blaise Compaoré et les autres là. Voilà, le Burkina Faso se faisait appauvrir. Mais la France a appauvri le Burkina Faso. Le Burkina Faso n'est pas un pays pauvre. Donc, et puis quand tu dis que tu es africain, et puis tu attaques le Burkina Faso de la sorte. Ok, je ne sais pas si c'est un plateau télé en France ou mais c'est où là. Mais ce gars-là, il est temps d'attaquer le Faso. J'espère que ce gars-là ne mettra jamais les pieds au Faso parce que c'est ça aussi, c'est ça le vrai point. C'est ça le vrai point. Voilà. Et j'ai vu aussi une vidéo d'un gars qui se moque du Faso. Je pense que vous l'avez, vous avez vu la vidéo. Malheureusement, elle a été partagée en masse par les Africains parce que les gens aiment partout il y a un musulman ou il y a un moquerie. Il dit, ce que vous voyez là-bas là, ce que vous voyez là-bas là, c'est un gars de Hado là, c'est le Burkina Faso. Ce que vous voyez ici là, c'est la Côte d'Ivoire parce que le paysage ne se ressemblait pas. Vous voyez ? Bon, mais le Faso ayant déjà dépassé la Côte d'Ivoire au plan militaire, ça tout le monde le sait, je pense que parce que... Est-ce que vous avez regardé le documentaire d'hier ? Il y a un documentaire qui a été mis sur RTB. Moi, j'ai regardé ça sur sur YouTube. Mais ça y est, sur la page RTB. Il y a un documentaire là-bas où ils sont en train de parler en détail de l'armée du Faso. Et le capitaine a terminé le documentaire en disant que ce que nous on voit là, ils vont faire plus de dix fois plus encore. c'est qu'ils ont assez déjà suffisant pour se défendre contre les territoires et contre tous les pays dans la sous-région qui vont se jouer au cuissal. C'est déjà très suffisant. Mais ce qui va venir là, ils disent que c'est encore plus... Ils vont faire plus de dix fois, vingt fois ce qui est là. Donc, côté militaire, vrai, vrai, on a qu'à se dire la vérité. Je ne pense pas que Côte d'Ivoire peut dépasser le Burkina Faso au plan militaire actuellement, où on parle. Maintenant, côté infrastructure, le capitaine a décidé. Vous avez vu que le capitaine a parlé de... C'est 50 kilomètres de route. Non, ce n'est pas... 50 000 kilomètres. Je ne sais plus, j'ai un peu oublié. J'avais fait une vidéo dans le temps, en début de cette année. C'est en début même. Le capitaine avait dit qu'il allait commander beaucoup de caterpillars dans le but de travailler sur la route au Faso. Vous vous rappelez, non? Voilà! Et en suite de cela, le capitaine aujourd'hui est en train de rénover l'aéroport. La somme s'élève au-delà de 80 milliards. C'est beaucoup d'argent. C'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, pays des Dramans, ils prennent ça pour construire un seul pont. On ne sait pas ce que ça apporte aux Ivoiriens. Mais vous voyez, 80 milliards de francs CFA pour rénover l'aéroport de Bobo d'Iloasso. Au Burkina Faso, les autorités militaires ont annoncé ce lundi un investissement de 80 milliards de francs CFA pour la rénovation et l'extension de l'aéroport international de Bobo d'Iloasso. L'extension, ça veut dire qu'ils vont étendre, ils vont agrandir l'aéroport. Vous voyez? Pour la modernisation complète de l'aéroport international de Bobo d'Iloasso, la deuxième ville du pays, le gouvernement a débloqué une somme considérable. En effet, ce projet ambitieux porté par le gouvernement d'Ibrahim Traoré vise à doter le fassot d'infrastructures aéroportuaires modernes et efficientes. Pour y parvenir, plusieurs travaux ont été lancés, notamment la construction d'une nouvelle aérogare plus spacieuse d'aérogare là où les avions se posent. Ils veulent agrandir ça encore. Plus spacieuse, l'espace. Cette dernière sera capable d'accueillir jusqu'à 1,5 million de passagers par an. voilà. Ensuite, la piste d'atterrissage, les voies de circulation, les parkings seront également réhabilités et élargis. La piste d'atterrissage où les avions atterrissent, là, ils vont élargir encore. Par ailleurs, de nouvelles voies d'accès seront aménagées pour faciliter l'accès à l'aéroport. Construit en 1940. Eh, Adama, vraiment, nos présidents au col blanc là même, vous êtes des maudits, quoi. Un aéroport qui est construit en 1940, aucun président n'a rénové l'aéroport jusqu'en 2024. Eh, de vous à moi, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Pourquoi nous, on soutient les coups d'État ici? Mais regardez vous-même, moi, je préfère Ibrahim Traoré que tous les présidents qui sont passés avant lui. Un aéroport qui est construit en 1940, l'aéroport international de Bobo Doulasso n'a jamais été rénové. Mais l'équipement est vieux. La tour de contrôle même, elle ne contrôle plus. Elle est même contrôlée. Papa. La tour de contrôle même, elle fait comme ça. Adama. Les gens sont méchants. Les politiciens sont méchants. Moi, je ne fais plus trop confiance aux politiciens au col blanc. Voilà. Je ne fais plus trop confiance aux politiciens qui aiment porter un vest tout le temps. One lie, bil lie. Si c'est moi seul-là, c'est les militaires qui vont diriger tous nos pays africains. Ce genre de militaires-là. Un militaire qui vient au pouvoir qui fait ça là. Moi, c'est lui que je laisse au pouvoir pour le restant de l'Afrique. Oui. C'est ça qui est la triste réalité. Donc, par ailleurs, de nouvelles voies d'accès seront aussi aménagées pour faciliter l'accès à l'aéroport. Donc, c'est-à-dire ceux qui quittent dans d'autres villes, c'est-à-dire l'accès à l'aéroport, ils veulent goudronner toutes les voies qui donnent l'accès à l'aéroport et ils vont créer d'autres voies, de nouvelles voies pour faciliter l'accès. Comme ça, ceux qui veulent passer par l'aéroport international à Bobo Dulasso vont venir facilement avec leurs voitures, les taxis, etc. Oh, c'est intéressant. Construit en 1940, l'aéroport de Bobo Dulasso a largement dépassé sa capacité d'accueil initiale. Avec ses 960 hectares, il dispose d'un potentiel de développement considérable mais vieillissant. Vous voyez, le potentiel est considérable, c'est vrai, parce que 960 hectares c'est grand mais c'est vieillissant. Le capitaine veut faire cela. Par appel, la construction d'un nouvel aéroport international à Ouagadougou a été lancé par les autorités. Eh non, Ibrahim, j'avais même oublié ça, on avait parlé de ça, non ? Le plan avait déjà été montré, tout ça. L'aéroport international de Ouagadougou, ils avaient déjà lancé la construction de la nouvelle aéroport pendant que le nouveau, pardon, le nouveau, mais le nouvel aéroport de Ouagadougou est en construction, le capitaine a décaissé encore 80 milliards pour rénover, reconstruire, rendre spacieux, l'aéroport de Bobo-du-Lassau. Oh non, c'est intéressant. Ces différentes actions témoignent de la volonté du gouvernement d'améliorer le réseau aéroportuaire de tout le pays. Merci. Alors, chers camarades, amis et frères dans le combat, voici un peu ce que je voulais donc mettre à votre connaissance. 80 milliards pour rénover l'aéroport de Bobo-du-Lassau à l'image d'un aéroport moderne. Parce que quelque chose qui est construit depuis 1940, vraiment, ça fait beaucoup d'années. Ça fait 84 ans si je ne me trompe pas. Parce que 1940, pour atteindre l'an 2000, il faut mettre 60 ans. Dans 60 ans plus 24 ans, ça fait 84 ans que l'aéroport est là. Plus de 8 décennies. C'est trop. Il fallait changer certaines choses. Merci au capitaine Ibrahim Traroy et à son équipe. Merci au Burkina B qui donc payent leurs impôts. Merci à mes abonnés que vous êtes. Et d'ailleurs, j'aimerais vous informer que nous avons atteint la base de 150 000 abonnés sur YouTube. Ça, c'est magnifique. J'en suis très content. Si tu n'es pas abonné, il faut rejoindre la locomotive pour la souveraineté totale de l'Afrique. Voilà. Donc, le t-shirt, il est disponible. Voilà. Le t-shirt est disponible sur le site que vous connaissez déjà. Regardez en description. Le site est là. Vous pouvez vous en procurer le t-shirt de la nouvelle révolution panafricaine. Toujours. Ça fait partie de ma vie. Comme il fait froid, j'ai mis ça dessus. Merci.